Bonjour. De mai 2018, je vais vous parler d'un livre, je vais vous parler autour d'un livre, je vais vous résumer la thèse essentielle très rapidement et vous parler plutôt de certaines idées qu'il m'a données. Mais une de ces idées me paraît tellement intéressante que j'en ai fait une vidéo à soi seul, une vidéo pour cette idée simplement. C'est la prochaine vidéo normalement appelée, titrée 2018-2028, le mécano-poétique français. Donc le livre, Simon Epstein, un paradoxe français, assez gros, il nous explique qui a collaboré, qui a été majoritairement collaborateur et surtout pourquoi. Donc en gros, c'est nettement la gauche qui a collaboré alors que la droite antisémite, elle, a été nettement dans la résistance et il explique pourquoi une droite, une gauche qui était contre l'antisémitisme dans les années 20 et 30 se retrouve à collaborer et comment une droite qui était antisémite et comment une droite qui était antisémite dans les années 20 et 30 se retrouve à résister. Donc ça, c'est l'essentiel du livre. Bien sûr, il donne des exemples, il en parle beaucoup. Moi, je vous donne le passage. Comment expliquer qu'une gauche qui est contre l'antisémitisme dans les années 20 et 30 devient collaboratrice et comment une droite antisémite et comment une droite antisémite dans les années 20 et 30 entre dans la résistance et s'oppose donc à l'Allemagne antisémite. Ce livre, ce fonctionnement m'a donné pas mal d'idées. Je vous en parle en deuxième partie et je vous présente la grande idée qui m'est venue, dont il sera l'objet de la prochaine vidéo. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je sais que ce que nous dit Epstein, ça concerne plusieurs dizaines de personnes. Les chefs et les sous-chefs les plus notoires dans la collaboration venaient de la gauche. Et les chefs et les sous-chefs les plus connus de la résistance venaient de l'action française, une droite antisémite et anti-allemande. Dans un autre... Ailleurs, j'ai trouvé que la moitié des députés SFIO, donc l'ancêtre du PS, avaient été exclues de ce parti en 1944. Quand je parle de la gauche, je parle avant tout de la SFIO. Le parti communiste était soumis à Moscou. Donc son comportement n'était pas tout à fait... Zut. Il ne s'expliquait pas de la même façon. Les Trotskis se sont comportés toujours aussi médiocrement. Et comme ils sont très peu nombreux, je n'en parlerai pas beaucoup. Je n'en parlerai pas, pardon. Donc comment expliquer que la gauche... C'est qu'on a retrouvé majoritairement des gens de gauche dans la collaboration. Ce n'est pas dû à la médiocrité des gens de gauche, non. C'est dû aux idéaux de la gauche. Le fait que la majorité des collaborateurs étaient des gens de gauche est la conséquence directe et logique des idéaux de gauche à l'époque. Le fait que la majorité des résistants, au moins en 1940, venaient de la droite antisémite, vient, elle aussi, de leurs idéaux. Et dans les années 1920 et 1930, en fait, la gauche était contre l'antisémitisme, mais elle était aussi pacifiste. Et c'est le pacifisme qui l'a amené à la collaboration d'une façon assez simple, assez logique. Et toute cette vidéo va porter sur la simplicité, la logique des évolutions. Et ma grande idée, en fait, c'est de faire la même chose pour notre époque. Voilà. C'est la grande idée qui m'a sauté aux yeux. On pourra faire la même chose. Donc, une gauche qui était contre l'antisémitisme et pacifiste dans les années 1920 et 1930 se retrouve à collaborer de façon totalement logique en raison du pacifisme. Le pacifisme, c'est refuser la guerre avec l'Allemagne, la guerre contre l'Allemagne, refuser à tout prix. C'est ça, le truc. C'est le fait que ce soit à tout prix qui amène à négocier avec l'Allemagne nazie quand l'Allemagne passe au nazisme et en 1940 a continué en quelque sorte à collaborer donc cette fois-ci avec l'Allemagne nazie parce qu'on ne veut pas de la guerre contre l'Allemagne et on pense en plus qu'elle a gagné. Et pour rester en cohérence, les gens de gauche qui négocient avec l'Allemagne nazie dans les années 1930 basculent de plus en plus, en nombre de plus en plus grand, dans l'antisémitisme, avec en 1940 le grand basculement, on abandonne les juifs, on n'hésite pas à les attaquer. On n'est pas neutre, on ne va pas négocier avec l'Allemagne nazie en mettant son opposition à l'antisémitisme en sourdie. Non, vous avez de plus en plus de gens de gauche qui vont basculer dans l'antisémitisme pour rester cohérent. Donc là aussi, ça va nous donner des idées, des propositions d'hypothèses pour notre évolution pour les dix années qui viennent. Et pour la droite, vous avez quasiment le phénomène inverse, vous avez une droite donc antisémite qui résiste, qui va nettement dans la résistance. Au fond, c'est parce qu'elle était patriote. C'est le patriotisme qui a fait que la droite antisémite française, donc majoritairement l'action française, ait passé à la résistance. En 1933, quand les Allemands passent au nazisme, la droite antisémite française est relativement contente. Ça ne la dérange pas du tout. Mais en 1940, donc quand l'Allemagne nous envahit, là c'est l'idée patriote qui est choquée. Et les gens de la droite patriotes et antisémites font le choix pour la majorité d'entre eux de mettre le patriotisme en avant. Et donc ils se battent contre l'Allemagne. Une petite partie met l'antisémitisme, j'ai bien dit, met le patriotisme en avant pour la plus grande partie. On met le patriotisme en avant pour la plus grande partie. Donc on combat l'Allemagne. Et la plupart de ceux qui ont combattu l'Allemagne ont abandonné l'antisémitisme et définitivement. Et la petite partie qui a mis l'antisémitisme en avant a collaboré avec l'Allemagne jusqu'au bout pour beaucoup d'entre eux. Voilà pourquoi la droite antisémite a résisté. Ils ne se sont pas mis à réfléchir. Non, c'est parce que leur autre idéal, le patriotisme, ou un de leurs autres idéaux, le patriotisme, a été choqué, ravagé par la défaite de 1940. Et ils ont mis en avant cet idéal-là plutôt que l'idéal antisémite. Voilà l'idée générale des idéaux qui entrent en contradiction. On fait un choix. On sacrifie l'un de ces idéaux. Et on est même obligé, on est poussé à abandonner totalement l'autre idéal. La gauche devient même antisémite. La droite antisémite choisit le patriotisme et abandonne même, en tendance, l'antisémitisme. Il y a eu pas mal d'idées qui me sont venues. Je vous en donne quelques-unes. La manipulation de l'histoire, de cette histoire-là, par les historiens de gauche. Je vous donne deux trucs des historiens de gauche pour ne pas trop salir la gauche. Donc quand les historiens de gauche parlent de cette époque-là, quand ils parlent d'un collaborateur de droite, ils vont dire « un tel a collaboré et il était de droite ». Quand ils vont nous parler d'un collaborateur qui vient de la gauche, ils vont simplement nous dire « un tel a collaboré » et ne diront pas qu'il vient de la gauche. Vous avez un autre truc pour les Dreyfusards. Les Dreyfusards ont beaucoup collaboré au nom du pacifisme. Et les historiens de gauche ont dit « une partie des Dreyfusards a collaboré ». Mais l'affaire Dreyfus, c'est autour de 1900. Donc une partie des Dreyfusards étaient déjà morts. Et les historiens de gauche, quand ils disent « une partie des Dreyfusards a collaboré », inclut aussi ceux qui étaient déjà morts en 1940 et qui ne pouvaient donc même pas collaborer. Vous voyez ? C'est vraiment immonde. Mais on n'en ment pas. On nommait des choses. Voilà un peu. Je ne pensais pas que les historiens de gauche étaient méprisables à ce point. Le deuxième fait qui m'a sauté aux yeux, c'est l'absence totale d'intelligence. La politique, ce n'est vraiment pas de l'intelligence. Je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. Et malheureusement, ça se confirme. La politique, ce sont des idées simples, simplistes, qui parfois entrent en contradiction, qui évoluent. Et nous, ici, justement, on doit essayer de sortir de ça, d'aller plus haut que ça, tout en ayant des convictions, essayer d'appliquer, d'utiliser notre intelligence pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre où on va, pour avoir plus de chances de gagner. La politique, ce ne serait donc rien d'autre que l'application d'idées fortes, qui sont parfois elles-mêmes contradictoires, ou qui entrent en contradiction avec l'évolution de la situation. C'est frappant, donc, cette absence totale d'intelligence. Et je pense qu'on doit l'appliquer pour notre époque. La troisième chose remarquable, la remontée très rapide de l'antisémitisme en France. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un événement, par exemple, les Allemands qui votent pour Adolf Hitler, par exemple, Léon Blum qui est élu, par exemple, Munich, donc des événements très différents, mais qui tournent plus ou moins autour des Juifs, l'antisémitisme monte d'un cran, très rapidement. Donc, nous, on peut penser que le racisme et l'islamophobie vont encore monter très rapidement à chaque choc, quel que soit ce choc, un choc presque positif ou un choc négatif, un choc paisible. On pourrait avoir un ministre qui est musulman et qui va trop loin. On pourrait avoir des attentats particulièrement horribles. Tout ces genres de choses peuvent faire monter l'islamophobie et le racisme. Donc, si vous êtes passif, si vous êtes démoralisé, non, rien ne garantit que la situation, que les Français vont rester passifs d'ici les dix prochaines années. Et au contraire, ça peut monter très très vite, le racisme, l'islamophobie, et peut-être même l'islam, lui aussi, peut monter très vite, ou le racisme chez les Noirs. Quatrième idée, est-ce qu'on n'a pas eu ça, ce fonctionnement-là, tout récemment ? Donc, il y a aussi 15 ans à peu près, la gauche défendait lutter contre le racisme et l'antisémitisme. On a vu une partie des beurres passer à l'antisémitisme et nous avons vu constater que la gauche s'est mise à sacrifier les Juifs et, plus que ça, que la gauche a commencé à passer à l'antisémitisme. Est-ce qu'on n'a pas eu là le même fonctionnement que dans les années 30 ? Ce serait intéressant à creuser. Autre idée, là, je n'y ai pas beaucoup réfléchi, le refus par la gauche de s'opposer à l'islam est-il à comparer au pacifisme des années 30, au refus de se battre contre l'Allemagne ? Là, c'est à creuser. Je ne sais pas si c'est le même fonctionnement. Je vais normalement y réfléchir dans un certain temps. Mais si c'est le cas, ça pourrait nous aider à comprendre la gauche, à mieux la comprendre et à mieux anticiper ses futurs comportements face aux évolutions de la société française. Et enfin, une grande extrapolation qui mérite une vidéo à elle seule. Donc ce que nous dit Epstein, le livre d'Epstein, c'est qu'il prend deux familles de pensée, l'action française, je veux dire la gauche, trotskiste, parti socialiste de l'époque, et communiste. Moi, je me suis focalisé sur le parti socialiste, mais en gros, parti communiste et les trotskistes, à peu près la même chose, à peu près le même comportement. Donc, ils ont des idéaux. Et ces idéaux entrent en contradiction avec le monde réel. Et on a une sorte de décantation qui va jusqu'au bout. Ce n'est que ça, des idées les unes à côté des autres, des idéaux les uns à côté des autres. Une contradiction, un choix. On prend ce qui paraît le plus important. On sacrifie l'autre ou on bascule complètement. On inverse, et je me suis demandé si on ne peut pas faire cela pour notre époque, à partir des quatre grandes formations politiques que nous avons vues en 2017, la droite, le centre, la gauche, le Front National Philippot-Dupont-Aignan, le camp patriote. Est-ce qu'on ne peut pas repérer leurs idées fortes, repérer leurs contradictions déjà aujourd'hui et les contradictions à venir d'ici 2028, entre 2018 et 2028, en fonction des très probables évolutions dans notre société, l'augmentation de la pauvreté, l'augmentation du nombre de beurres et de noirs, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a là quelque chose, en fait, d'une clarté absolue. Je vais vous faire un tableau qui sera d'une clarté absolue. Alors peut-être que je délire. Mais j'ai l'impression que c'est d'une simplicité totale et que ça éclaircit totalement les choses. Un autre fonctionnement politique me paraît d'une logique absolue. J'ai cette impression-là. Donc pour la prochaine vidéo, ce sera le mécano-politique français, l'emboîtement des idées les unes avec les autres, la contradiction avec la réalité, les évolutions probables. Salut.